Salut à toi internaute je te fais une petite vidéo là vite fait pour apprendre un petit effet tout simple comment se cloner allez c'est parti donc nous voici dans after effect donc j'ai préchargé déjà ma prise vidéo sur fond vert de plein pied et j'ai créé une nouvelle séquence donc ce qu'on va commencer par faire c'est cliquer sur la séquence préchargée et utiliser l'outil plume pour enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas à détourer donc j'isole mon personnage voilà il nous reste plus qu'une petite partie à détourer je vérifie sur toute la longueur que mon personnage ne dépasse pas voilà ensuite j'utilise l'outil k-light vous tapez ça à droite et k-light 1.2 vous le chargez sur les veines à gauche donc les options s'ouvre la petite pipette vous cliquez dessus et vous allez chercher la partie la plus sombre de l'image donc là on va prendre derrière le genou et voilà on voit déjà l'effet du détourage on voit qu'elle est pas top là il y a moins de lumière enfin c'est pas exactement pareil donc on va passer sans le la transparence voilà on voit là tout de suite le sur éclairage au dessus et le sous éclairage en dessous donc pour attraper ça on va passer en mode screen mate voilà pour voir le blanc et le noir bien séparé alors déjà sur pré blue screen pré blue on va en mettre deux ce qui va adoucir les contours créer une sorte de flou et sous l'option screen mate le clip black de base on va le mettre à 20 et clip white à 80 ça c'est les valeurs de base qui marche quand vous avez un super fond vert bien éclairé donc là on va devoir jouer un petit peu avec ça donc pour le blanc il faut que le blanc au milieu reste vraiment très blanc voilà là c'est pas mal et que le noir lui devienne très noir donc pas trop non plus voilà si je dépasse les valeurs l'une de l'autre alors là j'ai vraiment un des 1 vraiment chier dans mon éclairage faire ça comme ça voilà sur le soft et le shrink donc c'est pour que les contours on enlève un peu ce qui dépasse on va faire un moins 1 et le soft n'est ce qu'on le main pour adoucir les contours encore une fois on peut repasser en mode finale voilà on voit non détourage ou qui complètement dégueulasse parce que j'ai vraiment une lumière nulle mais bon voilà sur le le fond transparent ça va encore car dans la petite vidéo voilà voilà on n'a plus de fond ou un très léger voile parce que voilà là c'est dû à l'éclairage mauvais éclairage voilà ce que ça rend mais bon c'est pas trop mal d'ailleurs vous pouvez constater que mon t-shirt sur la droite donc là de l'écran était censé être vert mais comme mon fond est vert aussi bah du coup je me retrouve avec un bout du t-shirt transparent bon on va faire avec voilà pour ça donc maintenant on peut aussi utiliser se mettre en art color alors ça c'est quand on a des petits reflets c'est pour remplacer les reflets verts qui restent par des ou de la couleur qu'on a choisi par des une autre couleur donc là le gris on voit bien entre sauf color art color la différence de clarté voilà donc notre détourage est fait on va enregistrer le projet et on va continuer ça sur adobe première pro une fois dans première ce que vous faites c'est que votre nouveau projet dans votre nouveau projet vous faites importer vous allez chercher votre fichier after effect il va vous demander quelle composition vous voulez importer vous prenez celle que vous avez fait sur after effect et dans votre projet maintenant il apparaît vous cliquez droit dessus nouvelle séquence à partir de l'affichage vous avez une nouvelle séquence pour la prévisualisation je vais vous la mettre au dessus alors déjà pour ça marche un petit peu plus rapidement ce qu'on peut faire c'est qu'on peut cliquer dessus et faire rendu de la sélection parce que quand vous importez un projet after effect dans adobe ça rame beaucoup donc pour la visualisation pour le travail le mieux étant de faire une petite rendu de la vidéo et comme ça vous pourrez travailler beaucoup plus facilement voilà le rendu est terminé donc on peut constater qu'il ya une petite barre verte en haut ça veut dire que là le logiciel il va pas planter pour la lecture ça va aller super vite c'est un peu plus pratique pour la visualisation voilà mon événement s'arrête ici donc pas besoin de rendre tout ça ici je vais m'arrêter ici on va zoomer sur la partie notre zone de travail est ici pour le coup je vais agrandir un peu plus le haut ça on voit bien qu'on voit les petits défauts du détourage derrière le blanc donc ce qu'on va faire c'est que je vous mette les options des effets en bas regardez le programme donc en fait quand vous êtes dans votre séquence lorsque vous cliquez sur un événement vous avez les options des effets qui s'appliquent ici donc ce qu'on va faire on va jouer avec ça pour qu'au moment où je baisse la tête je me démultiplie en plusieurs donc on va copier cette partie on va décocher ici cette partie est coché donc ça va se coller sur cette partie à un édition collé voilà qui est un peu longue voilà hop je remets tout ça bien droit la partie son nous pour l'instant on s'en fout j'ai deux fois la même vidéo l'une sur l'autre que je vais faire c'est que je vais couper que j'aimerais garder cette partie là voilà où est ce que je baisse la tête voilà c'est ici on va laisser juste quelques secondes c'est que là j'ai deux images l'une sur l'autre et donc en allant dans les options de l'effet je vais revenir au tout début donc la trajectoire à en cliquant sur le petit chrono sur le côté je vais fixer sa position ça m'a créé une image clé je vais aller un petit peu plus loin et là je vais le déplacer alors là ce bouton permet de déplacer vers le haut vers le bas moi je vais déplacer vers la droite voilà ici non plus il relève la tête à bas voilà c'est exactement ce que je voulais faire si on relit l'effet retourne dans la séquence je baisse la tête hop le deuxième personnage se met à côté nous on aimerait mieux soit derrière leur créer des pistes et je reviens et voilà le dédoublage donc pour le faire de l'autre côté un de plus simple je vais copier cet événement et je vais le coller juste en dessous donc je garde exactement la même vidéo sauf que donc j'ai juste à la modifier pour le mettre de l'autre côté je passe dans tuto je lis et voilà alors on peut faire encore plus fort c'est qu'on peut doubler l'effet donc là je recrée une piste à chaque fois que je remonte les événements ça me recrée des pistes ça me permet d'avoir plus de couches pour être plus à l'aise au niveau du du montage moi j'en ai besoin de deux on a pris un peu plus que je vais recopier celle ci et je vais la recoller à cet endroit là et celle ci est pareil je la met en dessous j'aligne un peu tout ça me retrouve avec une nouvelle version et en retard tel quel que j'ai fait ça donne ça ça rame un peu parce que pas de prévisualisation ce que je voulais faire c'était plutôt quand celui ci arrive on repasse dans les options d'effet puis il est là il est censé être à cette position je reprends la position qu'il est censé avoir et je lui ai demandé d'aller plus loin voilà ici c'est que on a on a un deuxième déplacement je vais m'aligner pour faire exactement la même chose à celui du tout c'est à dire que son ancienne position et je fais un petit déplacement voilà on n'a plus qu'à regarder ce que ça donne voilà ça a l'air pas mal donc ça rame un petit peu donc ce que je vais faire c'est que je vais juste rajouter une petite image derrière pour le détourage pour le mettre un peu plus en valeur donc pour la lecture je vais vous faire un petit rendu de voilà le rendu est terminé bon on visionne ce que ça donne voilà petit effet de clonage assez simple alors on notera que le détourage visiblement est quand même mieux sur le fond noir parce que du coup à cause du défaut d'éclairage donc comme j'ai plus éclairé la partie supérieure que la partie inférieure on voit le blanc derrière moi ce se juxtaposer à la prise on voit là comme quoi l'importance d'avoir un éclairage uniforme c'est le bon exemple là de des mauvaises conditions voilà le petit effet voilà maintenant vous savez faire un multi clonage voilà c'est terminé pour le petit tuto vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager et puis surtout si vous aimez abonnez vous quoi allez à la prochaine salut bye bye